Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos Denon DJ spéciale astuces. Aujourd'hui nous allons voir la navigation dans le SC6000. Donc première chose, vous allez directement sur View et là vous avez par défaut vos crates. Donc vous avez différentes crates, là par exemple Denon DJ. Vous avez ensuite vos playlists que vous pouvez retrouver ici. Vous avez ensuite le dossier Prepare qui vous permet, quand vous êtes dans une playlist, un morceau que vous voulez jouer plus tard, en chargeant sur la gauche, vous l'envoyez sur le dossier Prepare. Vous avez la navigation explorateur classique informatique et vous avez le mode recherche. Donc dans le mode recherche, vous pouvez taper, par exemple, vous avez envie de jouer des remix ce soir ou aujourd'hui du moins. Vous tapez remix et là vous avez automatiquement tous vos morceaux qui s'affichent dans lequel il y a la mention remix. Si jamais vous avez choisi un style, vous êtes dans un style musical précis, vous appuyez sur genre et ici vous allez avoir le choix avec tous les genres musicaux où apparaissent des remix. Par exemple, si je choisis Hip-Hop, j'aurais des remix Hip-Hop, Hip-Hop, Rap, etc. Ensuite, si vous voulez chercher des remix par rapport à un artiste, vous appuyez sur artiste et là vous pouvez directement naviguer dans votre liste d'artistes et prendre par exemple Chic. Et là automatiquement, vous avez les morceaux de Chic comportant du moins le signalement remix dans le tag. Ensuite, si vous voulez, pareil pour les albums, vous avez tous les albums aux figures des remix. Vous avez la recherche par BPM. Donc là, vous pouvez voir justement les BPM, tous les remixes que vous avez avec les différents BPM. Je vais vous dire, tiens, moi j'ai envie de jouer à 120 BPM. Qu'est-ce que j'ai dispo à 120 remixes ? Et vous avez également la possibilité, dans le menu préférence, de donner le nombre de BPM, la variante que vous pouvez avoir. Moi, j'ai choisi 3. C'est-à-dire qu'en choisissant 120 qui va me choisir des morceaux qui partent à 117 jusqu'à 123 BPM. Et ensuite, vous avez la recherche de vos remix par clé. Et là, on est affiché par défaut en mode Camelot. Donc je choisis le premier. Et là, j'ai tous les morceaux tagués en 8A et 8B. Voilà, c'est-à-dire les morceaux compatibles. Si vous voulez justement pré-régler vos préférences de recherche, vous appuyez sur View. Vous allez dans le menu préférence. Ensuite, vous avez évidemment plein de fonctions, les pitchs par défaut, etc. Et ensuite, vous descendez, vous descendez. Et là, vous arrivez à la partie librairie. Et donc, dans la partie librairie, vous avez la manière d'afficher les clés harmoniques. Donc, soit en Camelot, en open key, en flat ou en sharp. Et ensuite, vous pouvez choisir dans votre recherche librairie les morceaux qui soient compatibles ou des morceaux qui matchent. Qui matchent, c'est-à-dire que si vous avez choisi 8B, il ne vous choisira que des morceaux 8B. Si vous avez choisi compatible, il vous permettra de choisir, par exemple, les morceaux 8A et 7B. Ensuite, la recherche de tempo. De 78 à 155, c'est ma recherche. Comme je l'ai indiqué, dans mon filtre de BPM, j'avais choisi un BPM de plus 3. Plus 3, moins 3. C'est-à-dire que quand je fais une recherche à 120 BPM, il va aller me chercher des morceaux entre 117 et 123 dans ma recherche. Si je veux que ce soit que des morceaux de 120 BPM, je filtre tolérance, je le mets à zéro. Lorsque je reviens, on peut également voir la navigation. Je vais, par exemple, choisir une crate. Et là, vous pouvez classer, en sélectionnant ici, on a le BPM de choisi par défaut. Donc, on peut le choisir en montant ou en descendant. Et ensuite, vous pouvez également modifier et choisir, soit classer par nom de titre et vous pouvez indiquer, pareil, votre ordre. Vous pouvez également choisir par l'artiste, la note, ce que vous avez donné sur l'année de sortie, le genre. Donc, le BPM, on l'a vu, les clés harmoniques, la longueur, si vous cherchez un morceau plus long ou plus court à jouer. Les nouveautés, par date ajoutée et également en commentaire, si vous avez l'habitude d'indiquer des commandaires sur vos fichiers. Dans notre navigation, nous pouvons également avoir la préécoute sans charger le morceau. C'est-à-dire que, en choisissant le morceau qui vous intéresse, voilà, vous appuyez ici sur le petit casque et vous avez la possibilité d'avoir une preview que vous pouvez avancer à votre guise avant de le charger. S'il vous plaît pas, vous prenez celui d'à côté. Et voilà. Ainsi de suite. Si j'ai décidé de charger celui-ci, et il est chargé. Sous-titrage ST' 501